Vinci Autoroute a lancé il y a environ trois ans la démarche Full BIM dont l'objectif est de mieux connaître notre patrimoine afin de mieux le gérer. Une des composantes de cette démarche consiste à définir les objectifs BIM pour les opérations d'aménagement telles que l'opération d'aménagement de la 10 à Orléans. EGIST est le maître d'oeuvre sur l'opération. Ils ont réalisé l'ensemble des études techniques. Le projet d'aménagement de l'autoroute à 10 est un projet d'élargissement d'une autoroute qui est aujourd'hui à trois voies et qui va passer à quatre voies. Les principaux défis sur l'opération concernent la réalisation du réaménagement de la bifurcation puisque l'espace est très 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 réduit. La seconde difficulté à laquelle nous faisons face c'est que des ouvrages construits dans les années 1970-10 ne permettent pas aujourd'hui d'accueillir à la quatrième voie sur l'autoroute à 10 et vont devoir être démolis. Afin de surmonter ces défis nous avons réalisé des études très détaillées. C'est là que le BIM nous a beaucoup aidé. Il nous a permis d'appréhender l'ensemble des contraintes de l'existant. Dans le cadre de la conception BIM qu'on avait prévue sur l'autoroute à 10, on a utilisé Civil 3D. Il nous a permis de créer tout ce qui était géométrie et structure. Un avantage majeur de Civil 3D c'est l'écosystème Autodesk. La capacité de passer de Civil à Navisworks ou Infraworks est pour nous un des points forts du logiciel. Notre souhait dès le début a été de s'assurer d'avoir une source commune gérée par Civil 3D pour la plateforme ou Revit pour les ouvrages pour pouvoir avoir la même information dans Navisworks avec toutes les données attributaires et l'information dans Infraworks. La connexion AEC nous a permis de correspondre avec les différents corps de métier des GIS. C'est ce qui a facilité pour les échanges qu'on pouvait avoir entre nous. Les différents corps de métier peuvent utiliser différents logiciels de la suite qui nous permettent d'être compatibles les uns avec les autres. Navisworks pour la maquette de synthèse, Infraworks pour la maquette réaliste, 3ds Max Interactive pour la réalité virtuelle. Et par ailleurs avec Recap on met une expérimentation sur le RetroBeam. L'objectif est de pouvoir demain proposer à Vinci Autoroute des maquettes telles que construites. Les produits Autodesk que nous utilisons stimulent l'innovation chez nous parce qu'ils remettent en cause nos processus de production. Il nous ouvre également d'autres possibles. Effectivement la mise en commun de modèles numériques dans des maquettes, c'est une nouvelle pratique. Ça modifie nos façons de communiquer entre nos équipes techniques et ça modifie également notre façon de restituer des éléments de conception, des éléments de projets aux parties prenantes et en particulier aux clients. La connexion AEC nous a permis aussi de collaborer avec nos partenaires parce qu'effectivement le fait de produire une maquette nous permet de montrer des choses de manière qu'on ne pouvait pas forcément faire sur un plan. Un des premiers succès qui est assez palpable c'est la capacité d'avoir pu montrer l'ADIS et cet échangeur. Tout le monde a pu consulter cette donnée, tout le monde a pu immerger avec des lunettes virtuelles afin de pouvoir voir autre que les plans qu'on produisait jusqu'à maintenant. L'ADIS a été un des premiers projets sur lequel on a pu clairement montrer notre approche en BIM niveau 2, des outils standardisés dans des environnements communs de données. C'est un projet qui correspond pour nous à une phase d'expérimentation, un grand changement à la fois dans l'utilisation des outils et de développement de nouvelles méthodes de production.